Mais pourquoi à chaque fois demander aux travailleurs, aux salariés, aux fonctionnaires catégorisés qui gagnent peu, pourquoi leur demander à eux à chaque fois de perdre du pouvoir d'achat, de travailler plus quand de l'autre côté, vous avez ces 500 plus grandes fortunes dont on a parlé avant, qui voient leur capital, leur revenu augmenter de 30%. Vous avez vu le salaire moyen des patrons du CAC 40, il est de 5,8 millions annuel. Les gars, ils touchent 5,8 millions par an. Enfin, le SMIC, c'est 23 000 euros par an. Les écarts de salaire, ça va de 1 à 300. Et c'est toujours au même qu'on demande des efforts. Alors, pourquoi on ne s'attaque pas au régime spécial du capital ? Voilà ma proposition. Au lieu de s'attaquer au régime spéciaux, aux petits, y compris aux petits commerçants, aux petites boîtes, attaquons-nous au régime spécial du capital. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'écart de salaire supérieur à 1 à 20. Faisons en sorte que ces grandes fortunes payent leur juste contribution aux impôts. Attaquons-nous à l'évasion fiscale. Vous avez vu ce rapport qui est sorti hier ? 25% des profits des banques européennes est réalisé dans des paradis fiscaux. On ne s'est toujours pas attaqué à ça. Alors ça, c'est mon chantier en tant que président de la République. Je peux vous dire que cela, pour eux, je vous l'annonce. Il y aura des peines planchées. Il y aura des peines planchées pour les délinquants en col blanc. C'est à ces gros bonnets qu'il faut s'attaquer. Quand ils font de l'optimisation fiscale, parce que ça, c'est de l'optimisation fiscale, c'est légal ce qu'ils font. C'est légal d'aller planquer son argent dans des paradis fiscaux. Et il ne mériterait pas des sanctions. La prison, c'est purement scandaleux. Et c'est à nous qu'on va demander de travailler plus.